Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Max, votre poulpe rouge préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le mode computercraft. Et aujourd'hui on va voir comment faire des escaliers. Alors la dernière fois que je vous ai fait un tutoriel sur les escaliers c'était pour creuser et poser des escaliers. Cette fois-ci on va voir une autre sorte de système d'escalier. La turtle en fait va vous poser automatiquement les escaliers. Il s'avère qu'il y a un petit problème par rapport à l'orientation des escaliers, c'est que quand la turtle se retrouve dans les airs et qu'elle pose un escalier, elle pose par défaut vers le nord il me semble. Je ne veux pas me tromper mais en tout cas il va lui falloir faire faire une pose de blocs en dessous des escaliers à chaque fois. Et donc pour cela on va voir le système. Donc je vous montre très rapidement grosso modo ce que ça donne. Donc vous posez vos blocs ici. Donc ici on met la cobblestone sur le deuxième slow et sur le troisième slow mais les escaliers. On démarre notre programme et il demande la hauteur. Donc si je mets 10 il va nous poser des escaliers sur une hauteur de 10 en tout. Donc là vous voyez qu'il pose de blocs, il pose d'escaliers, il pose de blocs, il pose d'escaliers, etc, etc. Voilà. Je vais bientôt terminer. Voilà. Donc notre escalier est fait et puis on peut monter. Et ça vous pouvez le faire dans n'importe quelle orientation, uniquement si vous avez les blocs en dessous. Donc là vous voyez que je peux marcher et tout. Voilà. Donc c'est quand même un assez bon système à présenter. Je trouve que ça peut servir quand vous voulez faire des escaliers. Enfin je ne sais pas après c'est à vous de voir l'utilisation. Donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Donc pour commencer vous vous munissez d'abord d'un seau de lave, une turtle n'importe laquelle. Moi j'ai pris une hache mais vous pouvez prendre une turtle vide. Enfin une turtle toute simple. Un bloc de cobblestone et des escaliers. Enfin un bloc de cobblestone ou plusieurs. Vous posez donc votre turtle. On va appeler notre programme L parce que P est déjà occupé par le programme que je viens de vous montrer. Donc on commence tout simplement par une petite question. Enfin une petite question, un paramètre qu'il va falloir rentrer. Donc par exemple hauteur de l'escalier. Hop. Escalier. Voilà. En dessous on va récupérer donc. Oh là là. On va récupérer donc la variable, dans la variable hauteur ce que l'utilisateur a tapé. Et puis on va faire une boucle fort. Donc là j'ai tenu un peu compte de vos commentaires précédemment sur les vidéos que j'avais fait. Donc on fait une boucle fort. Tout simplement en fait on va commencer donc l'initialisation de I à 1. De la variable I à 1. Et on va la terminer jusqu'à la hauteur que vous voulez. Donc si vous voulez en mettre 256 ça va pas être possible puisque vous le savez il faut mettre les blocs ici. Et on peut en mettre uniquement 64 maximum. Donc vous vous y reprenez à deux fois c'est largement suffisant. suffisant. Dedans on va donc lui dire de faire un turtle select 2 pour sélectionner le bloc de cobble. On va lui demander de le placer en dessous d'elle. Voilà. Donc si elle est à terre elle va pas le placer. Elle va passer à l'étape suivante. A savoir la sélection du slow numéro 3. Ensuite on va faire un turtle up pour que la turtle puisse monter d'un bloc. Et ensuite un turtle place place down. Donc exactement ce qu'on vient de faire avec le select du slow 2. Un SMS excusez moi. Et ensuite un turtle forward pour qu'elle puisse avancer d'un bloc. Et une fois que vous avez fait ça. On peut même rajouter un petit message en bas. Comme quoi la manipulation. Alors oui c'est vrai que ça déconne. On va mettre le et après. Voilà. Un petit message comme quoi c'est terminé. Donc là je lance mon programme. Hauteur de l'escalier on va mettre 6. Et là vous voyez qu'elle s'élance tout de suite en posant le bloc de cobble avant. Et ensuite l'escalier après. Donc je vous répète le bloc est obligatoire. Si vous voulez pas avoir de problème d'orientation. Je vais même vous montrer ce que ça donne. On va se mettre par là par exemple. Hop. Edit L. Imaginez donc que je commente ces lignes là. Qui fait que tout simplement elle ne placera pas les blocs en dessous. Je démarre mon programme. Je fais ça sur une hauteur de 5. Alors pourquoi elle n'a pas pris les... Edit L. Pourquoi ? Ah bah oui il n'y a plus de blocs. Je suis bête. Hop. Je suis bête. Donc on va poser les blocs. Voilà. L sur une hauteur de 10. Allez. Soyons fous. Donc là vous allez voir qu'il y a des blocs complètement pas normal en fait. Enfin dans n'importe quel sens. D'ailleurs ça fait une jolie flèche comme ça. Voilà donc franchement le mieux c'est de poser des blocs. Après vous pouvez les casser si vraiment c'est très très gênant. Vous repassez derrière avec une pioche et puis vous les cassez. Mais l'API Computercraft ne permet pas de définir encore l'orientation de... L'orientation des escaliers. Donc vous êtes obligé de faire comme ça et voilà. Bon ça vous prend quelques blocs de cobblestone mais c'est pas très grave. Et je vais vous montrer maintenant la même chose avec des blocs de bois par exemple. Hop. Tac. Tac. On va démarrer notre programme. Une hauteur de 20. Allez soyons fous. Voilà. Ah. Oui. Non. Pardon. Ah ah. Tout simplement parce que j'ai édité mon programme et j'ai oublié de redécommenter. Hop. Une hauteur de... Merde. Tiens. Ah. Toujours pas les blocs. On va pas s'en sortir. Elle. Une hauteur de 20. Et c'est parti. Donc là elle pose les blocs comme la cobblestone. Sauf que là ce sont des blocs de bois et des escaliers en bois. Voilà. Bon j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas j'ai passé un petit peu de temps à vous faire ce truc. Donc euh... Bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Un petit commentaire pour donner votre avis. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo sur les réseaux sociaux ou les forums. Euh... Et on se retrouve d'ici quelques jours pour de nouveaux tutoriels de ce style. A bientôt. C'était Pierre Maxx votre poulpe rouge préféré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501